Hey ! Comment ça va ? Désolé pour cette longue absence, pas d'inquiétude, la chaîne n'est pas morte, je ne suis pas un fantôme, toujours présent. Les excuses et les raisons, tout simplement le manque de temps, la fatigue, une petite semaine de vacances, des tutoriels que j'ai démarrés, que je n'ai pas encore terminés, un que j'ai terminé à quasiment 100% sauf qu'il y a des correctifs à faire. Bon, ça fait que ça sort quand ça sortira et je ne parlerai plus à présent de tous les tutoriels que j'ai en tête. Ils viendront, pas d'inquiétude là-dessus. En plus, j'ai plein de projets astro en tête, donc encore une surmotivation, je ne sais même pas par où commencer. Et un million de merci, franchement dit, à tous les tipeurs, ils m'aident toujours à me booster, à me motiver à réaliser ces vidéos, à travailler, vous savez que ça prend énormément de temps, si vous avez déjà fait ça. De vos types, j'en ai profité pour prendre une version plus évoluée du logiciel de montage actuel. J'ai vu une promotion, j'ai vu les types, je vais profiter. Sachez que tous vos dons, moi je les injecte dans la chaîne. J'ai également injecté un tout petit peu d'argent sur une prochaine vidéo que vous allez voir. Alors, ça permettra de faire encore de l'humour qui ira bien, d'un point de vue décoration. Alors, attention, je parle de décoration, un upgrade, une amélioration. Par contre, point de vue de rangement, ça c'est mon point faible. Et vu que je suis toujours en activité à faire plein de choses dans ma cave, là, désolé, ça ne sera jamais hyper propre. Viendra également une petite amélioration au niveau du décor. Alors, attention, je parle bien du décor et pas de mon petit bordel ambiant que je pousse à gauche, à droite. On va dire, c'est une table de travailleurs. Il se passe des choses là-dessus. Et j'en profite après pour vous expliquer dans un autre coin de table de certaines choses, des tutoriels astro. Et vous voyez derrière moi de quoi va-t-on parler ? On va parler de photos. Mais non, pas de photos, des batteries, c'est écrit dans le titre. Et avant que j'oublie, enfin merci, nous sommes 1000 abonnés. Ça déclenche la partie communauté. Donc, je vais pouvoir poster des choses, notamment des photos. Ah ouais, ça aussi, traitement, ça y va, ça galère. Mais ça va venir, ça va sortir. Et je vous présenterai ce que je fais, car c'est très important qu'à la fois, quand tu fais des tutoriels, que tu aies une partie qui est en corrélation. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire des photos pourries et montrer des tutoriels, parce qu'il faut de la qualité des deux côtés. Enfin, logique, normal. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Donc, dans ce tutoriel, je vais t'expliquer les différentes batteries qui existent sur le marché, qui vont pouvoir te permettre de t'éloigner au plus loin de cette pollution lumineuse. Et je t'encourage à grimper en montagne afin d'avoir un ciel plus pur, plus qualitatif, plus transparent. Et là, tu sais bien que dans ces recoins, tu n'auras pas de prise 220 volts à proximité. Nous allons parler de capacité. Donc, vérifier de ton côté la consommation moyenne que tu vas avoir besoin. On va vérifier comment recharger ses batteries, les pièges à éviter et les différents connecteurs qui existent. Voilà, un petit ensemble, un petit tour global des grandes lignes. À ma gauche et à ma droite, deux batteries spécialement vendues par les constructeurs, les fabricants de matériel astronomique. Donc, c'est tout simplement un booster que vous allez retrouver dans les magasins auto. Il n'est plus commercialisé dans les shops astro, tout simplement. C'est une batterie au plomb, donc extrêmement polluante. Vous avez donc le bouton d'allumage on-off, un bouton spécialement pour la charge équipée de deux lumières. Donc, la première petite lumière rouge, c'est quand même bien équipée. Ils ont bien pensé aux petites choses, mais pas forcément utiles. On peut déplacer cette petite lampe rouge. Vous avez un fil déroulant. Voilà, hop. SOS D13, je suis en manque de batterie. Ensuite, là, vous avez une forte lampe à LED. Le plus important, c'est d'avoir les deux prises allume-cigarres en 12 volts. Deux sorties USB en 5 volts, maximum 1,5 ampères. Une petite radio, tu te dis, ça peut être intéressant. Maintenant, moi, quand je suis dans la nature, j'ai envie d'entendre des petits pio-pio. J'ai envie d'entendre le renard au loin, le sanglier qui se rapproche, prêt à m'attaquer par derrière. Et cette radio, si seulement elle n'avait pas pu exister sur ce modèle. Il s'est passé, l'anecdote, que le bouton volume était très légèrement allumé. Il y avait le clic que je n'avais pas entendu. Peut-être quand je l'ai tout simplement rangé au fin fond d'un placard. Et il a suffi d'un mois et demi de mauvais temps. Qu'est-ce qui s'est passé ? Batterie totalement rap-la-plat. Impossible à recharger. Ça m'a foutu les nerfs d'avoir la batterie HS au bout de deux ans. De toute façon, ce n'est pas très qualitative lorsqu'on les achète. Mais de toute façon, tu peux démonter ça. Tu as deux cosses, tu rebranches. J'ai mis une batterie gel et également à des charges profondes. Et qui dit des charges profondes, on va passer à ce modèle-ci. Alors, on va se rapprocher un petit peu. Alors là, on est sur ma batterie principale Astro. Donc, une grosse batterie, donc grosse capacité, 12 volts. Et donc, on voit ici la capacité, c'est du 90 ampères. Donc, j'ai calculé au préalable le nombre d'heures que je voulais faire au minima. Alors, moi, j'aime bien tenir des nuits complètes aussi bien en été comme en hiver. On viendra après pour le calcul. Car donc aussi, en fonction de ton installation, ta configuration, alimenter caméra, monture, résistance chauffante. Donc, prendre la taille de batterie nécessaire. Ensuite, de trouver le réceptacle permettant de l'accueillir. Donc, afin que ça soit facilement transportable. Donc, moi, j'ai trouvé des astuces également pour brancher les différents accessoires, enfin, les différents connectiques dont je vais avoir besoin. On y viendra juste après. J'en ai également, double fonction, caler la batterie avec du polystyrène, qui permettra également une certaine isolation du froid. Voyons plus en détail ce que j'ai branché sur ma batterie, et ce, de manière permanente. Donc, on voit au niveau des cosses, en rouge, toujours la borne positive, en noir, la borne négative. Premièrement, j'ai un adaptateur prise allume-cigare femelle, qui, à l'heure actuelle, me permet de me brancher en direct sur mon boîtier Pegasus Powerbox. C'est un boîtier à tout faire, multiport USB. Des alimentations pour refroidir la caméra, le moteur de mise au point, les résistances chauffantes. Ensuite, j'ai branché directement l'adaptateur pour recharger en prix secteur. Je vous montrerai après le chargeur spécifique. Ensuite, via un ordinateur, malgré quand même une bonne batterie, a besoin d'être rechargé. Donc, branché en direct. Un convertisseur 12V, 220V. Donc, je peux me brancher directement dessus, comme à la maison, avec bouton on-off. Enfin, quand c'est assez fonctionnel. Et donc, voilà, j'en profite pour charger mon ordinateur portable. Par contre, là, quand je branche, je vois directement une bonne chute de tension. Un petit ventilateur pour le refroidir. Mais par contre, voilà, un chargeur secteur de portable, ça ne consomme pas beaucoup. Par contre, on perd pas mal en énergie, car le fait de convertir du 12V en 220V, puis du 220V, je crois que c'est du 19,6V sur chargeur secteur, forcément, on a de la perte. Par contre, pour moi, c'était la solution la plus simple et la plus efficiente. A l'époque, et j'ai envie de dire un peu comme tout le monde, à l'heure actuelle, c'est de brancher tout le matériel Astro via des prises allume-cigares qui sont fournies d'office avec l'achat du matériel. Donc là, on a trois prises allume-cigare avec quatre ports USB. Mais bon, les ports USB, je ne les ai jamais utilisés, quelle que soit la batterie, au pire, pour brancher mon téléphone portable pour le recharger. Mais de toute façon, j'ai une batterie, un power tank, une batterie portable. Donc comme ça, je ne suis pas embêté, je ne tire pas plus de jus dessus. Et donc, le côté ultra pratique, tu te branches directement en allume-cigare pour dédoubler tes prises. Le côté astucieux où j'ai mis des bandes velcro autocollantes. Donc du coup, je peux directement le mettre et l'enlever à volonté. Et ensuite, je vais directement me brancher sur la prise que je t'ai montrée avant en allume-cigare. Et le gros avantage, c'est que lorsque je n'avais pas le power box qui m'indique la tension, je l'avais affichée ici, donc avec le bouton on-off, avec un affichage digital. Et tu vois donc la tension en temps réel, donc de ne pas descendre sous certaines tensions. Et tout ce scotch-là, c'est tout simplement pour masquer toutes les lumières qui sont dégagées par les LED et par les prises allume-cigare qui sont occupées d'un voyant rouge. Du coup, on va enchaîner avec les connectiques les plus récurrentes. Donc, la fiche allume-cigare, la plupart du temps, tu as un voyant rouge, ça veut dire que la prise allume-cigare est fonctionnelle. Pourquoi ? En fait, elle est équipée... C'est magie, tu savais ça ? C'est comme sur ton tableau électrique, tu as des petits fusibles, donc ça permet de protéger, en cas de surtention, tu as le petit filament intérieur qui se coupe et qui évite justement d'endommager ton matériel si ça a été assez rapide. Donc parfois, tu peux avoir des faux contacts ou sinon si tu as fait un montage un petit peu foireux, eh bien, il va falloir changer ce fusible-là. Donc, est-ce que j'arrive à lire ? C'est du 250 volts avec 5 ampères. Donc, ce qui veut dire, si tu dépasses 5 ampères, le fusible, il claque. Voilà, on remonte. Donc, tu as un petit ressort comme ça, remettre en place et un petit bitogneau qui va faire office de contact. On va le mettre dans le bon sens. Hop ! Et qu'on va faire pression sur le ressort. Par contre, quand tu le branches, branche-le normalement, comme ceci, s'il n'y a pas que comme un bourrin. Alors, c'était une caractéristique principale de la batterie dynamo Aurion. En fait, le circuit électronique au niveau des broches allume-cigare, c'était totalement pas costaud. Donc, ça l'a endommagé. Du coup, ma batterie est passée en SAV et ça a été changé. Ensuite, si tu manques un petit peu de résistance au niveau de l'accroche, forcément, tu as une certaine tension au niveau du ressort, tu vas avoir la prise allume-cigare qui peut sortir toute seule. Et surtout, avec les différences chaud-froid, ça se contracte, ça se rétracte, tu peux nouveau mettre un petit peu plus de tension, mais pas trop fort. Sinon, tu casses les petits filaments métalliques. Petite astuce. Donc, quand ta prise allume-cigare, elle est branchée, qu'il y a de la tension, tu as ce petit voyant rouge qui s'allume. Donc, si tu n'as pas ce système hyper efficace de masquer cette lumière rouge, tu retournes tout simplement la prise allume-cigare vers le bas. Par contre, tu n'arrives pas à voir si elle est fonctionnelle ou pas. Mais ça t'évitera d'avoir une quelconque lumière parasite qui pourrait atteindre ton télescope. Ensuite, nous avons les fameuses prises 5-5-2-1 femelles, ici. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est 5,5 mm. C'est le diamètre extérieur de la prise électrique. Et 2,1 mm, le diamètre intérieur. Donc, cette batterie au lithium qui est équipée de 3 prises 5-5-2-1. Tu te branches directement ici. Et de le côté, tu prends n'importe quelle monture classique, tout ce qui est inférieur à une EQ6, suivant les modèles. Tu vas avoir une prise d'alimentation en 5-5-2-1. Voilà, c'est plus ou moins normé. Par contre, tu as le piège d'avoir des prises qui sont en 5-5-2-5. Alors, concrètement, qu'est-ce que la différence ? C'est 0,4 mm. C'est le diamètre intérieur. Tu arrives à voir la différence ? Elle est ultra subtile. Et moi, je connais plein d'utilisateurs qui sont faits à voir. Surtout que tu as des équipements comme le Sesto Senso, équipé d'un port en 5-5-2-5. Donc, ta prise allume-cigare allait bien avec une connectique 5-5-2-5. Par contre, pour le constater et le savoir, quand tu te branches du 5-5-2-1 sur du 5-5-2-5, ça ne va pas rentrer parce que le 2,1, il est trop petit. Mais l'inverse, fonctionne. Celui-ci, tu es en 2,5. Il se connecte très bien. 2,1, forcément, il est plus grand. Par contre, quand tu t'es trompé de câble avec notamment un Pegasus, un Powerbox, par exemple, Advance, quand ils ont pris, certains utilisateurs, une mauvaise alimentation, tu peux avoir du faux contact. Ce n'est pas toujours en contact avec la broche mâle. Et du coup, tu peux avoir des pertes, donc des déconnexions. Tu ne sais pas d'où ça vient. Tu te dis, c'est mon alimentation qui est défectueuse. Non, c'est tout simplement quand ton télescope va tourner ou avec la défense de ton barature chaud ou vers le froid, tu peux avoir ce petit jeu qui fait que ça se déconnecte. Voyons en présent les avantages et inconvénients de ces trois types de batteries. On commence par la batterie au plomb, la plus économique. Par contre, en termes de durée de vie moins efficace, elle sera plus sensible aux décharges profondes. Alors, parlons de décharges profondes. La durée de vie d'une batterie va dépendre forcément du nombre de cycles de recharge qu'on va faire, mais à partir de quel pourcentage de décharge on va faire. Concrètement, plus tu décharges ta batterie, et plus le nombre de cycles de recharge va être limité. Ça paraît tout à fait cohérent. Si tu décharges ta batterie à 50%, tu pourras, je dis au hasard, la recharger par exemple 500 fois, alors que si tu descends à 30% de sa capacité, tu pourras en faire plus que 250 fois. Donc tu vois, tu as un juste milieu pour prendre en compte d'avoir une plus grosse capacité de charge, de descendre donc moins profond dans la décharge afin de conserver une durée de vie plus longue. Donc ça, c'est quand même important à prendre en compte. Ensuite, la batterie, ah, aussi, avant que j'oublie, ils sont appelés booster, ces batteries au plomb, car lorsqu'une voiture démarre, elle a besoin d'une tension, enfin d'un ampérage très important au démarrage, ce qui ne peut pas être le cas sur une batterie à décharge profonde. Celle-ci, elle est faite pour fournir une intensité, un courant continu et pas trop élevé. Aussi, tu as la caractéristique des batteries au plomb, qui ne peuvent être que dans une seule position, car elles sont équipées d'un liquide. Contrairement, et c'est une caractéristique que j'ai bien prise en compte, que j'ai une batterie à décharge lente, mais au gel. On peut la mettre, je crois, dans tous les sens. Alors ça, c'est une batterie vraiment haut de gamme. Alors quand je dis haut de gamme, c'est vraiment... Victron, c'est une marque de batterie top du top. C'est une batterie avec des composants chimiques très qualitatifs, donc avec un pouvoir régénérant très important, longue durée de vie, totalement étanche, scellée, scellée à vie, pas de risque de découlement. Bref, moi j'ai préféré miser sur une batterie que j'allais conserver au moins 8 à 10 ans. Deux points communs sur batterie, au plomb, à décharge lente, c'est lourd. Celle-ci, 17 ampères, on le sent déjà. Celle-ci, rien que la batterie, elle est à 27 kilos, plus la boîte aux outils et accessoires, je pense qu'on est à bien une trentaine de kilos. Donc ça, tenir à une main, c'est possible comme ceci. Par contre, pour soulever, on va faire comme ça. tu veux remarquer qu'une certaine tension de rembanc que je mets en place. Du coup, je te conseille de faire que quelques mètres. Sinon, tu veux être épuisé. Et quand tu as des problèmes de matériel de sport qui en pénurie, t'achètes une batterie. Là où je veux en venir, t'habites au troisième étage sans ascenseur. Déjà, si tu dois trimballer tout ton matériel ou voir aussi un Dobson, on n'aura pas besoin d'une batterie conséquente. Mais l'ensemble du poids, ça risque de faire assez costaud. Autant à l'aller, t'es motivé, autant au retour à 2, 3 heures du matin voire plus. Là, ça risque de piquer. Et la batterie au lithium, ça, c'est le top du top. C'est bien léger même si on est sur un petit modèle. C'est surtout très compact. Et comme tous les appels, du quotidien, un téléphone portable, en ordinateur, c'est des batteries qui vont pouvoir se décharger à 100%. Tu ne vas pas à 100%, tu laisses 5 ou 10%. Mais par contre, en termes de durée de vie, de cycle de recharge, là, tu seras beaucoup plus élevé que ce type de batterie. Par contre, forcément, tout ce qui est top, excellent, ça a un prix. et ça, c'est super cher. Donc là, sur une batterie où on est sur du 13 ampères, sur du 12 volts, tu en as pour 200 euros. Maintenant, quelle capacité as-tu besoin ? Premièrement, prends toujours bien large. Tout simplement par le fait qu'une batterie, forcément, elle va perdre en qualité. là où, par exemple, elle peut te délivrer du 90 ampères au bout de deux ans, peut-être qu'elle n'en fournira plus que 80. Voilà. Attention, c'est un exemple de ma part. À ne pas prendre à la lettre car c'est très technique les batteries. Moi, je ne peux que vous conseiller la documentation du constructeur Victron et ça, c'est super bien détaillé. Il y a des courbes, des schémas, des explications et je vais t'en donner les grandes lignes. Alors, il va falloir d'abord calculer combien consomme tout ton matériel. Et ça, j'ai envie de dire, si tu n'as pas un voltmètre, ça risque d'être un petit peu compliqué. Moi, j'ai la chance d'avoir un Powerbox de Pegasus qui, logiciellement, me fournit toutes les informations. Tu as la sonde en température, tu pourras mettre également la météo, s'il y a des nuages qui passent. J'avais dit que je ne devais pas parler d'autres tutoriels, vidéos que j'allais faire. Chute, Vincent. OK ? Bon, attention, ce Powerbox, je l'ai acheté après avoir pris la batterie. Donc, je ne pouvais pas savoir à l'avance combien consommer l'ensemble de mon matériel. Ce que je peux dire, c'est qu'une AZEQ6 en suivi, ça consomme à peu près 0,89 ampère heure. Par contre, quand ça fait un GoTo, là, ça va pomper plus. Tu as un pic à 2 ampères. Suivant, ces deux moteurs fonctionnent en même temps à 100% de leur vitesse. Et d'ailleurs, c'est à ces moments-là où, en fin de nuit, j'ai le voyant sur la monture qui est lors d'un GoTo, un GoTo, c'est exactement quand je fais un retournement au méridien, j'ai le voyant qui clignote. Alors, s'il clignote juste pendant le retournement au méridien, ce n'est pas grave. Par contre, quand ça commence à clignoter sur ta monture de manière constante, tu peux laisser encore un poil petit peu, j'ai envie de dire une demi-heure. Par contre, après, tu coupes. Non seulement tu vas bouger ta batterie en allant encore plus profondément en décharge, mais surtout que ta monture ne va pas apprécier d'avoir une faible tension et que ça risque même de griller le circuit électronique. Ce qui m'est d'ailleurs déjà arrivé. Quoi ? Non ? Griller un circuit électronique ? Non. Par contre, je n'avais pas fait attention aux premières fois sur des longues nuits des sessions hivernales que lors d'un go-to, j'ai entendu la monture qui fait qui a été mécaniquement super bien réglée et qui n'y avait aucun blocage. En fait, moi, j'ai remarqué que c'était la tension trop faible. J'ai peut-être inférieur à 11 volts, quelque chose comme ça. Et du coup, à mon avis, c'est la monture qui n'a pas du tout apprécié d'un point de vue électronique. Ensuite, ce que je peux dire avec une caméra, ce vaut refroidi. C'est le refroidissement qui va consommer. Forcément, une consommation en hiver, c'est quasiment rien. Si tu es déjà entre 0 et 5 degrés et que tu vas descendre à moins 10 ou à moins 15, tu n'es même pas à 20 ou 30 % de tirage de la montation du système Pelletier. alors que si tu es en été, là, ça peut monter à 70-80 %. Ne va jamais à 100 %. Pourquoi ? Ça, c'est mauvais d'un point de vue du Pelletier. C'est comme n'importe quel appareil, une enceinte, un moteur, tu n'es jamais à fond sur ta pédale. Ça va fonctionner, mais tu vas réduire fortement la durée de vie d'électronique. Donc, voilà. Moi, j'ai calculé, petite parenthèse, que moi, je descends mes caméras entre moins 10 et moins 15, suivant la taille du capteur. Plus capteur est important, plus ça doit fournir d'énergie pour refroidir l'ensemble. Et du coup, de pouvoir à la fois faire mes nuits aussi bien en été qu'en saison estivale, mais surtout de pouvoir faire mes flats à l'intérieur, mes dark et mes offsets à cette température négative. À savoir, vu que tu vas consommer moins en hiver mais plus en été, tu auras plus ou moins une balance équivalente. Car en été, tu vas consommer beaucoup plus au niveau du refroidissement. Et aussi, les batteries, elles n'aiment pas le froid. Et quand il fait froid, tu remarques énormément que la capacité de charge au niveau de la nuit, ça descend plus rapidement en tension qu'en été. Mais en été, tu as des nuits plus courtes. Voilà. Donc ça, c'est un avantage. C'est que tu vas consommer plus au niveau du refroidissement sur des nuits plus courtes. En hiver, quasiment rien sur refroidissement. Par contre, qui dit hiver, alors moi, je suis dans une région qui est assez humide entre en dehors des mois de mai jusqu'à début octobre. Et voilà, qui dit humidité, ça dit activation des résistances chauffantes. Et ça, les résistances chauffantes, ça consomme beaucoup. Qui dit également résistances chauffantes, il ne faut pas les brancher telles quelles, sinon elles vont fonctionner à 100% de leur capacité. Donc il faut que tu mettes des modulateurs, tu as des boîtiers où tu as des potentiomètres qui permettent justement de fournir seulement 20 ou 30% de leur capacité. Du coup, tu seras juste à la température au-dessus du point de rosé, ce qui évitera l'apparition de buée sur ta lunette ou sur ton miroir secondaire. Ensuite, tu as des boîtiers, un super boîtier qui vient de chez la Certa où tu as des sondes de température et au niveau des potentiomètres, c'est un delta qui va être appliqué. Donc, par exemple, tu as 3, 5, 10 degrés au-dessus de la température ambiante et du coup, qui va chauffer uniquement à chaque fois pour conserver cette température supérieure de quelques degrés sans consommer plus. parce que si tu as 20 ou 30% et que tu n'as pas un taux d'humidité assez important, tu ne sais pas si ça vaut la peine de les activer. Encore mieux, avec un boîtier pour un box, tu as une sonde d'humidité et du coup, avec l'hygrométrie, il va te fournir l'énergie juste nécessaire pour être au-dessus de ce point de rosé. attention, je te donnais des valeurs 20 ou 30% au niveau de la température à fournir, ça dépend aussi de ton diamètre de résistance chauffante parce que moi, j'ai donné par exemple pour ma petite lunette guide de 60 mm et mon petit miroir secondaire, il n'y a pas besoin de fournir énormément de chauffe dessus. Bon, on continue sur le calcul. Donc, tu peux voir simplement au niveau des caractéristiques techniques de ton matériel, combien ça consomme. Par exemple, tu prends une caméra SVO, un certain modèle, maximum en ampérage, c'est 2A. Ne t'inquiète pas, tu ne s'étonneras jamais sauf si tu étais vraiment à 100% et en été. Moi, je sais que par exemple, en été, avec une température extérieure d'environ 13-14 degrés, je tourne à 70% du refroidissement, enfin, l'alimentation qui prend 70% et ça consomme suivant les dires de l'huile du Pegasus Powerbox environ un petit peu plus d'un ampère. Voilà. Donc, je suis à un ampère plus un ampère au niveau de la monture le suivi qui s'active un micro-ampérage pour le moteur, un petit ampérage pour aimanter ce boîtier Powerbox et en moyenne, ça me fait 2,5 ampères. À partir de là, 2,5 ampères, c'est quoi ? C'est 2,5 ampères par heure. Donc, si j'ai envie de tenir par exemple 10 heures, 10 fois 2,5, ça donne 25 ampères. Par contre, là où est le piège, c'est qu'au niveau des tensions sur les batteries plomb ou à décharge profonde avec d'autres éléments chimiques, tu vas prendre environ 60% de la capacité de ta batterie car comme je te disais avant, plus tu descends en décharge profonde, plus la durée de vie au niveau des cycles de rechargement de ta batterie va être réduite. Forcément, il y a des éléments chimiques qui rentrent en jeu et ils ne vont pas pouvoir gagner de nouveau toute leur performance et leur puissance initiale. Pas descendre trop bas. Malheureusement, on ne peut pas savoir à combien de pourcents on est au niveau de la batterie. Et là, je t'invite à lire la fiche technique sur le cycle de Victron. bah oui, c'est grâce à eux que je te transmets les grandes lignes car si on prend le graphique où ici tu es à 100% de capacité et là à 0%, au fur et à mesure de ta nuit, ta tension, tu as 12 volts, 12 volts, 12 volts, 12 volts, 12 volts, et malheureusement quand ça chute, ça va chuter après les 40% et ça peut-être sur les 30 ou 20 derniers pourcents que là tu vas avoir vraiment une diminution et là ça veut dire tu as déjà dépassé malheureusement cette limite-là des 40%. Donc l'attention affichée numériquement ou via un logiciel de ta batterie ne va malheureusement pas être un indicateur sur l'état de santé de ta batterie. Si ta batterie elle est à 30% chargée, elle va toujours t'afficher 12 volts. Problème. Donc si tu as bien compris si tu prends une batterie de 100 ampères pour faire un chiffre rond et donc tu prends 60% de sa capacité de charge pour moi cette batterie va avoir une capacité de 60 ampères dans une utilisation optimale donc de ne pas de descente trop bas et surtout avoir de la marge. Du coup si mon matériel je vais utiliser donc 2,5 ampères heure et j'ai envie que ça tienne au moins 10 ampères ça veut dire 25 ampères attention dans ce calcul là je n'ai pas pris en compte le rechargement de mon ordinateur portable du coup je vais arrondir à un peu près 3,5 4 ampères et avec aussi la durée de vie totale de ma batterie que je sais qu'elle va baisser au fur et à mesure des années des cycles de recharge là où j'aurais besoin grosso modo de 35 en 35 40 ampères je vais rajouter encore un bon 10 ampères pour être libre pendant allez 8 ou 10 ans donc avec une batterie de à peu près 100 ampères on peut dire la 90 que j'ai pas justement j'ai le calcul aléquat pour pouvoir faire mes nuits à 3,5 ampères 3 ampères de moyenne sur des nuits aussi bien hivernales qu'estivales alors si tu prends cette batterie qui est de 17 ampères donc 60% de sa capacité c'est pour moi à peu près 10 ampères qui vont être efficaces et avec 10 ampères tu peux largement utiliser un Dobson GoTo toute une nuit quelle que soit la durée de ta nuit également alimenter une une monture n'importe laquelle en 12 volts parce que je te parle de 12 volts mais il existe également des batteries en 24 volts c'est ultra rare ça coûte aussi beaucoup plus cher par contre si tu as une monture tu sais les montures avec boîtier à pile et bien t'en as certaines qui sont en 6 volts ou en 9 volts si tu branches du 12 volts dessus pitt poc prout bousillé quoi bon on va voir les caractéristiques techniques d'une batterie ici pas de piège c'est 17 ampères sous 12 volts ok ici toujours marqué sur la batterie 90 ampères sous 12 volts et là tu as l'étiquette piège 42 000 mini ampères c'est beau 42 000 bon tu peux convertir des mini ampères en ampères c'est facile ça donne laisse-moi réfléchir la réponse à la grande question est 42 42 oui oui après mieux réflexion c'est bien ça 42 42 ampères ça mais c'est magique léger pas trop cher on peut faire plein de choses ouais mais attends attends t'as parlé de 42 ampères ouais mais 42 ampères sous quelle tension ah ouais et c'est là qu'on revient au cours de physique là où tu jouais sur ta TI89 sur Street Fighter Doom et compagnie que de beaux souvenirs mais je me rappelle de la formule PUI oui la formule PUI P égale U fois I la puissance est égale à la tension fois l'intensité la puissance en Watt est exprimée par la multiplication de la tension donc en volts fois l'intensité en ampères ce qui nous donne combien là on va calculer ça P égale Ui donc U c'est la tension je vais donc l'isoler U est égale à P divisé par l'intensité donc P égale 155 divisé donc par notre ampérage de 42 3,69 3,7 volts cette puissance de 155 watts exprimée pour cette batterie délivrant une puissance de 3,7 volts ce qui n'est rien on est 4 fois moins que les 12 volts qui sont attendus pour augmenter tout le matériel astro 12 volts donc on va remettre les choses dans l'ordre quel va être l'ampérage sur du 12 volts donc ampérage on met cette fois-ci le I de côté donc on fait la puissance divisé par 12 volts ce qui nous donne cette fois-ci du 12,9 allez je l'arrondis à 13 13 quoi 13 ampère heure donc cette batterie est capable de fournir 13 ampère heure sous 12 volts attention je ne dénigre nullement la qualité de cette batterie qui est même supérieure à celle-ci en tout point compacticité poids ici donc j'avais dit 10 ampère à peu près efficace alors que là on est sur du 13 ampère on peut aller en décharge profonde ça n'a vraiment rien à voir par contre je mets juste en avant le fait que là de mettre une étiquette ne correspondant pas du tout aux normes des tensions astro c'est un peu piège et puis un petit peu fallacieux voilà et d'ailleurs j'en connais plusieurs qui sont tombés dans le panneau je ne dirai pas qui non non comptez pas sur moi je ne suis pas une balance alors là on vient à l'un des points les plus importants de la vidéo c'est à dire la recharge et oui avec cette météo de merde qu'on a eu je pense bien que tu aies oublié tes batteries quelque part au fin fond de la cave ou d'un placard et oui il faut les recharger au moins une fois par mois ça se vide même si ce n'est pas utilisé suivant la technologie encore pire quand c'est acide plomb donc là tu prends ton chargeur et tu vas directement les recharger sinon elles vont être cuites voilà donc première règle d'or les charger une fois par mois après en condition d'utilisation normale c'est à dire tu peux faire de l'astro comme un vrai été quand il fait beau une fois que tu as terminé ta session le temps de rentrée ça dépend combien de temps tu as de route les batteries ne vont plus être chaude donc tu les mets directement en charge voilà ça règle d'or numéro 2 après chaque utilisation que tu aies consommé 10 20 30 40 50% de la capacité de ta batterie tu la remets en charge imaginons que tu aies consommé 8 ampères sur cette batterie donc étant donné que ce chargeur te fournit 0,5 ampères ça veut dire qu'il te faut 2 heures pour recharger 1 ampère donc au final il te faudra 8 divisé par 0,5 il te faudra 16 heures de rechargement pour charger totalement cette batterie en termes de recharge en fait tu as un voyant ici qui t'indique que le chargeur 7 heures est branché et là tu as une diode qui deviendra de plus en plus verte donc il faut attendre qu'elle soit verte écarlate pour te signifier que la charge est totalement complète donc n'hésite pas à charger un tout petit peu plus que nécessaire pas trop pour éviter de chauffer la batterie et qu'il peut y avoir des petites réactions chimiques à l'intérieur parce que toutes les batteries n'ont pas un circuit intégré pour couper automatiquement de manière électronique pour éviter tout risque au niveau de la chimie de la batterie sinon tu as des chargeurs intelligents donc moi j'utilise l'Optimate 6 donc c'est un chargeur secteur pour batterie 12 volts et qui peut envoyer une intensité de courant jusqu'à 5 ampères donc chargeur intelligent il va tester la tension il peut récupérer des batteries avec une très faible tension en envoyant de faibles pulsions pour essayer de la récupérer en fonction de la tension de ta batterie et ça va envoyer entre 1 grosso modo entre 1 et 5 ampères en fonction de la charge qui est aussi de manière cyclique bref il y a tout un point encore à bien développer le mieux c'est de lire la notice en tout cas une fois qu'il aura totalement chargé il fera un test final au niveau de la tension et en fonction des couleurs qu'il affiche entre le rouge le jaune et le vert et même entre les deux avec du jaune et du vert ça veut dire que tu auras une tension de temps et temps c'est écrit dans la notice par exemple c'est 11,5 ça sera plutôt dans le jaune je ne sais pas je ne connais pas par coeur il suffit de lire et après quand c'est en vert en fait c'est supérieur à 12 volts donc elle aura récupéré toute la capacité et tu vois aussi un affichage là ça maintient après la tension tu peux garder ce chargeur non-stop dès qu'il va constater une légère baisse il va nous envoyer quelques impulsions un petit peu d'intensité pour remettre la batterie d'aplomb jusqu'à ses 12 volts donc voilà alors moi ce que je fais je charge à fond ma batterie et après je la fais régulièrement une fois par mois pour éviter les décharges profondes lorsqu'elle n'est pas utilisée avec ce chargeur tu peux aussi charger cette batterie en fait à l'intérieur c'est une batterie toute simple qui reliait un circuit électronique pour toutes les entrées et les sorties alors tu as deux bornes le moins et le plus tu as juste à dévisser les petits bitognos et tu peux te brancher via les pinces qui sont fournies avec ce chargeur et sur la grosse batterie j'ai directement l'adaptateur qui est fourni avec des cosses que tu peux visser directement sur la batterie et voilà et donc après tu ne peux pas te tromper de sens moi je le branche après enfin je laisse constamment brancher cet adaptateur je le branche ici en plus c'est étanche tu coulisses ça et du coup tu n'as pas d'humidité voilà mais bon après ce serait un peu bête de charger une batterie à l'extérieur ça se fait à l'intérieur tout ce qu'électricité c'est dangereux d'ailleurs moi je te conseille quand tu fais une recharge d'une batterie tu l'évites de le mettre à côté d'éléments inflammables sait-on jamais si un jour tu as une batterie de mauvaise qualité ou il y a une cul dans le potage la batterie elle prend feu et puis ta maison ton domicile ta propriété la forêt la graisse il y a tout qui brûle et ça là ça devient vraiment la merde pour tout maîtriser bon voilà on a fait un petit tour global il y aurait encore plein de choses à dire mais ça ferait encore un tutoriel à rallonge le plus important je pense l'avoir exprimé comme d'habitude s'il y a des points encore à relever à noter t'as oublié si ça et ben écrive-le moi en commentaire j'espère que ça t'a plu si t'as envie de t'abonner vas-y fais-toi plaisir un pouce bleu toujours pour m'encourager un gros chapeau toujours au tipeur surtout quand ils m'écrivent que c'est la première fois qu'ils vont utiliser ce système donc faire à la fois l'effort de créer un compte sur Tipeee et également faire les démarches nécessaires pour me faire un petit don plus ou moins important ce genre de personnes je les fais site et alors moi je suis dans la même démarche à soutenir des personnes alors moi je fais surtout du soutien au niveau des personnes qui développent les logiciels voilà donc cette démarche là moi ça me fait très chaud au coeur je suis quelqu'un d'assez émotionnel non franchement dit je suis humain je sais très bien ce que c'est je réagis parfois de la même manière que les autres parfois on est fainéant parfois on a envie d'aller de l'avant donner un gros coup de pouce et moi en tout cas le moindre micro coup de pouce que vous me donnez je le prends en considération il est temps de se dire au revoir genre tcha tcha au bisou et tout ça quoi allez hop il est temps de manger moi j'ai pris un petit peu de poids à cause du confinement j'ai dit c'est de la vraie saloperie ce qu'ils ont fait je m'arrête là mais je suis pas content 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 je suis pas content